Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui vient tout juste d'arriver sur tous les produits Android et sur iPhone. Je parle bien sûr de One Piece Thousand Storm, un nouveau jeu One Piece de Namco Bandai et j'ai hâte de découvrir ce qu'il vaut ce jeu puisque vous le savez pour certains d'entre vous, j'ai pu proposer du One Piece Trésor Cruise par le passé durant quelques vidéos et puis au final j'ai eu un petit peu de mal à accrocher avec le gameplay, pourtant le jeu était excellent mais c'est vrai que le gameplay m'a, je sais pas, le gameplay j'ai pas accroché avec donc du coup je l'ai laissé tomber et j'avais hâte que ce One Piece Thousand Storm arrive, donc vous pouvez le télécharger gratuitement bien sûr sur tous vos appareils, il est disponible depuis quelques heures à peine et donc aujourd'hui ce que je vous propose, et bien c'est de le découvrir donc je ne l'ai jamais lancé, on va découvrir ça ensemble, on va voir à quoi ça ressemble, on va voir qu'est-ce qu'il a un petit peu dans le ventre, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on peut obtenir, tout ça tout ça et puis on se fera un avis concret du jeu au fur et à mesure qu'on avancera petit à petit dans le jeu, pas sur une seule vidéo, par contre le jeu était déjà disponible sur la version japonaise, en gros sur les stores étrangers depuis quelques temps, je sais que certains d'entre vous ont déjà dû y jouer, donc si c'est le cas et bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce One Piece, on va le lancer d'ailleurs, et puis aussi n'hésitez pas si jamais j'oublie quelques infos ou autres, et bien vous pouvez bien sûr m'apporter tout ça en complément dans les commentaires sous la vidéo, je prendrai tous vos conseils avec grand plaisir. Alors la musique déjà est ambiance, la musique est ambiance grave, je vais peut-être un peu baisser histoire que vous n'ayez pas l'écho, voilà, attendez j'ai pas assez baissé. Voilà, normalement c'est parfait, la musique est ambiance, elle a l'air grave cool, alors moi j'ai le retour par là-bas aussi, donc je regarde sur le grand écran, on a donc Luffy, Sabo, Zoro, Ace, Sanji, Chopper, Jinbei, Frankie, Nami, Usopp et Niko Robin, c'est nice ça. Allez on va appuyer, no loading, on va patienter un petit peu, alors certainement qu'il y aura, on va dire une mise à jour à télécharger, ou j'en sais rien, parce qu'en général c'est comme ça, vous faites un petit tuto au départ, et ensuite on vous fait télécharger le jeu complet, alors j'ai déjà fait la petite mise à jour, mais c'est tout quoi, uniquement. Alors, venons voir, Russe, Kenya, Island, d'accord, ok, on a un ami qui nous parle, ok, ouais, ouais, super, ah, alors pour le moment, premier détail, déjà, on est sur la version anglaise, enfin, on est sur une version globale, mais langue que anglais, il n'y a que l'anglais, c'est un peu triste, c'est un peu triste, mais Namco Bandai nous a habitué à ça ces derniers temps, par exemple, Naruto Blazing, il est tout en anglais aussi, ils ne veulent pas mettre de langue française pour le moment, il y a aussi Sword Art Online, Memory Defrag, que je vous propose demain sur la chaîne, qui est en anglais aussi, pas de français, donc c'est un peu triste, et alors je trouve ça dommage, parce que pour les personnes qui ont un anglais pitoyable, ben ça va être compliqué, tu vois, et je fais partie, je ne dirais pas que j'ai un anglais pitoyable, personnellement, j'ai un anglais qui est très moyen, parce que j'ai fait que de l'espagnol à l'école, quasiment, j'ai fait une seule année d'anglais, après, on va dire que je l'ai perfectionné par envie, et avec les jeux aussi, mais, si c'est un anglais qui est simple, ça passe, mais si c'est moyennement compliqué, eh bien ça va rébuter quelques personnes, donc du coup, en attendant, il faut qu'on choisisse notre île de départ, en fait, d'où on vient, en fait, on doit choisir, donc on a East Blue avec Zoro, West Blue avec Nami, et Nord Blue avec Sanji, à votre avis, lequel des trois je préfère, à votre avis, je l'ai déjà répété, lors de différents lives ou vidéos sur One Piece, eh bien moi c'est Sanji que je kiffe, donc voyons voir, ouais, allez, on s'en fout de toute manière, je suppose que c'est un tuto, je ne sais pas si on gardera Sanji par la suite, c'est le départ, de toute manière, voyons voir, ok, donc tu viens de Nord Blue, ok, tu as un look de pirate, ok, Naninana, on s'en fout, oh, Riley, 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 ah, je le kiffe, Riley, Riley, il est trop fort, Riley, c'est un monstre, Riley, c'est un monstre, bon, tu sais quoi, je vais passer leur blabla, parce que ça ne va pas m'être très très utile, je pense, est-ce que je skip, ou est-ce que je... allez, je skip, je skip, il va être l'heure d'aller jouer, après, une courte page de low hiding, comme d'habitude, alors voyons voir, attendez, just, move, automatic, attack, d'accord, donc en gros, le personnage, il bouge tout seul, et il faut que j'attaque les ennemis en appuyant dessus, je crois que c'est ça, si j'ai bien compris le principe, de toute façon, on va le voir, donc on a des gorilles en face, donc ok, il avance tout seul, lui, je le tape, lui, je le tape, bon, là, ils sont morts en un coup, donc j'ai pas bien... ah oui, en gros, voilà, c'est moi qui choisis, ah oui, oh, j'ai tapé les deux d'un coup, c'est moi qui choisis qui c'est que je veux taper, en appuyant, d'accord, sur l'écran, alors attends, je tente une technique, boum, oh, 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 elle est trop stylée, ma technique ultime, oh, mais ça va, ça a pas l'air très très compliqué, comme ça, ça a pas l'air très très compliqué, recover, point magique, pour attaquer les ennemis, en gros, les SP, je suppose que c'est des points magiques, je vais dire ça comme ça, point magique, d'accord, ça a une autre appellation, mais on va appeler ça comme ça, d'accord, donc là, il y a les ennemis en face, et donc c'est là où je vais devoir utiliser, voilà, ma compétence pour tous les dégommer, d'un coup, gomme gomme rafale, ou je sais pas ce que c'est, je suppose que c'est rafale, ça, vu qu'il met des coups, point partout, et toi, en un coup, mais il est trop fort, notre Luffy, il est trop fort, il est trop fort, oh, il m'a tapé, lui, là, oh, le gorille, tu vas te calmer, là, ah oui, d'accord, on peut zoomer en arrière, on peut zoomer en avant, vas-y, vas-y, et boum, switch, vas-y, on peut switcher en bas, là, j'ai vu, il y a Sanji, let's go, on va utiliser Sanji, on va voir un petit peu, vas-y, le petit coup de pied, ça tartine, ça tartine, moi, je préfère Sanji, de toute manière, bon, j'adore Luffy, attention, j'adore Luffy, je veux me mettre personne à dos, ouah, c'est quoi ce gorille de ouf, là, oh, big gorilla club, oh, il est énervé, il est énervé, alors, qu'est-ce qui se passe, là, je crois que j'ai mon attaque spéciale, vas-y, vas-y, on les dégomme, toi, tu dégages, toi, tu dégages, toi, tu dégages, vas-y, alors toi, toi, le gorille, t'as trop fait le cake, par contre, j'ai pas l'impression de lui faire masse dégâts, là, ouais, avec mon attaque ultime, j'ai l'impression d'avoir chié quelque part, non ? Ouh, le coup de talon, le coup de talon dans le nez, qui fait toujours plaisir, qui fait mal, eh bien, c'est une victoire, et c'est un rang S, bon, c'est un tuto, on va pas trop s'emballer non plus, mais, pour le moment, c'est rigolo, franchement, pour le moment, c'est plutôt rigolo à jouer, faut voir, le bonhomme se déplace tout seul, est-ce qu'on peut le faire se déplacer manuellement ? A voir aussi, parce que, quand il y a une tonne d'ennemis en face, autant essayer de bien se placer pour dégommer un max de personnes, je demande à voir, si c'est possible, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo, d'accord ? Voyons voir par la suite, ok, tu es très bon, nani nana, on connaît les bases, de toute manière, on connaît le classique, alors attention, je vous casse les oreilles dans 3, 2, 1, voilà, parfait. Nani nana, ok, nani, 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 allez, rail, on s'en fout, de toute manière, tout est en anglais, j'ai pas envie de me casser la tête à tout comprendre, en fait, on est sur l'archipel de Sabondi, là, allez, je tape, c'est quoi ça, c'est une invocation ça ? Oh, l'escargophone, escargophone, c'est une invocation ça, non ? Ah non, ok, nusen card, c'est quoi ça, nusen card ? 3 étoiles, je sais pas à quoi ça correspond, est-ce que c'est bon ou pas, parce qu'apparemment, je crois que, dans ce jeu, c'est pas forcément les personnages qu'on achète, je crois que c'est surtout les capacités, en fait, les techniques, il me semble avoir vu une connerie comme ça sur la jappe, donc si c'est le cas, eh bien, écoute, 3 étoiles, je sais pas combien il y a d'étoiles maximum, par contre, là aussi, c'est une découverte, on verra plus tard, voyons, vas-y, on peut la regarder ou pas ? Ouais, donc c'est une attaque, je veux le 3 au 10, max HP, ouais, ok, why not ? On peut pas la regarder, c'est dommage, on peut pas regarder, mais en tout cas, c'est sur Nami, c'est sur Nami, ça tombe mal, moi, j'aime pas, je suis pas trop fan de Nami, je préférerais avoir une technique sur Sanji, et clairement, je serais beaucoup plus content si j'avais une technique sur Sanji, allez, entre ton nom, entre ton nom, bon, mais je vais rentrer mon nom, comme d'habitude, Lilian 31, les gens, voilà, on confirme, yes, it's ok, it's ok, allez, let's go, hey Lilian, I'm Nami, je suis la navigatrice, ok, d'accord, bon, vas-y, on s'en fout de Nami, on est sur le bateau, oh, les animations, elles sont grave stylées, par contre, les animations, elles sont grave stylées, Luffy, deux ans après, là, Luffy, il est en colère, new character, oh, Sanji, on a pris Sanji au départ, la frappe, Sanji, ok, Sanji, max, 80, 190, j'ai pas vu au niveau des stats, j'ai pas fait attention avec Luffy, j'aurais pu faire la comparaison, du coup, j'ai pas fait attention, alors, quest button start for your adventure, ok, donc, quest, c'est pour aller dans l'aventure, shop, c'est pour faire des achats, je suppose, des invocations de personnages ou de techniques, crew, je suppose que c'est pour créer son équipe, oh, tu vois les... mais c'est rigolo, ça, genre, tu vois les gens se promener en ligne, ah, je peux me déplacer, en fait, en appuyant où je veux, mais c'est trop bien, eh, mais ce jeu, il a l'air grave stylé, il a l'air grave stylé, alors, attends, mission, on va appuyer, et pour le moment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, en fait, la manière dont ça se présente, après, vas-y, complétez, non, close, j'aime beaucoup la manière dont ça se présente, oui, on a récupéré un Luffy, là, non ? Je crois qu'on a récupéré un Luffy, ou une attaque, et une connerie dans le style, crew, équipe, voilà, c'est ça, en fait, là, ils nous disent, bon, tu vas pouvoir aller créer ton équipe, donc, du coup, eh bien, on va dans crew, on va dans le crew, on va regarder ce qu'on possède, bon, au départ, pas grand-chose, forcément, pas grand-chose, mais, on va voir quand même, donc, on a Luffy, nous avons M. Monkey D. Luffy, caractère, medal, send card, ok, si je switch, fighter, warrior, alors, ah ouais, ok, il y a trois, six étoiles, il y a six étoiles au total, il y a six étoiles au total, c'est toujours bon à savoir, et les deux, ils sont une étoile, onki-donki, onki-donki, bon, mais j'ai des personnages d'une étoile pour le moment, écoutez, c'est le début du jeu, donc, c'est normal, voyons le choix, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble aussi, bon, ça n'a pas l'air très compliqué à comprendre, en fait, donc, en fait, voilà, new special attack, send card, donc, en gros, c'est bien ce que je pensais, tu n'achètes pas forcément des personnages, tu achètes surtout des send de cartes, donc, des attaques, en gros, tu achètes des attaques différentes, pour tes personnages, là, bien sûr, tu peux acheter en bas, forcément, et, sinon, tu as ça ici, donc, une single, c'est 5, et 10 plus une, ah, donc, en gros, quand tu fais une, en gros, une multi-invocation pour obtenir des attaques, eh bien, ça te coûte 50 perles, ou 50 gemmes multicouleurs arc-en-ciel, mais, il t'offre, il t'offre une carte offerte, donc, c'est pas mal, ça te fait 11 au total pour 50, franchement, c'est pas mal, je devrais penser à faire ça sur Dokkan Battle aussi, histoire d'être légèrement plus généreux, ça serait, pourquoi pas, intéressant, platza menu, ok, menu, naninana, bon, vas-y, on va faire quest, alors, je vous mettrai mon, vous mettrai mon code, mon code ami, certainement, dans la description de la vidéo, pour ceux et celles qui veulent, m'ajouter, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, je pense que je vais re-roll, parce qu'avoir une technique sur Nami, ça me fait chier, franchement, j'aurai sur Luffy ou Sanji, je prends, mais, ou même sur Zoro, à la rigueur, même sur Zoro, mais, Nami, c'est pas cool du tout, quoi, je m'attendais à avoir un truc un peu plus intéressant, allez, vas-y, group play, solo play, ah oui, tu peux jouer en multijoueur, d'accord, let's go, on va aller en solo, donc tu gagnes, apparemment, tu as l'air de gagner une gemme arc-en-ciel par mission, intéressant, intéressant, for the way I need to go, c'est quoi ça, c'est quoi ça en bas là, c'est des alliés ça, ah donc là, je suis en train de jouer en multijoueur, j'ai cliqué sur solo, il me semble, à moins que c'est juste trois alliés comme ça, qui m'accompagnent, c'est juste trois alliés, parce qu'il faut qu'on soit trois sur le terrain, ce qui est possible aussi d'ailleurs, on va voir, on va voir, alors, let's go, on va attaquer, donc on va commencer, on va commencer à droite, boum, boum, un peu trop facile pour moi, ouais, donc je peux me déplacer, mais c'est énorme ça, je peux me déplacer en fait, c'est trop bien, boum, boum, alors il faut être précis après, par contre, par contre, dans ce genre de jeu, comment on fait ça pour récupérer, ah ouais, ok, c'est bon, j'ai récupéré, par contre après, voilà, il faut vraiment être assez précis, quoi qu'il attaque tout seul en fait, quand tu vas à côté, donc ça a pas l'air, non, j'ai chié, c'était pas dans ce sens là que je voulais le mettre, et voilà, c'est là que le gameplay est pas si simple que ça, c'est ici que c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut savoir bien se placer pour utiliser ses compétences, et là on a le boss, Big Sailor, sourd, ouh, il est en colère, oh mais lui, boum, toi, il a quasiment esquivé toutes mes attaques, tape le, tape le Luffy, allez tape, vas-y on va switch, monsieur, monsieur Sanji, style et Sanji Kyle arrive, j'ai le coup de pied, boum, oh putain il est solide quand même, il est solide, c'est bon on est 3 dessus, victoire facile, c'est la win, c'est la win, donc on a mis 50 secondes, c'est un rang S qui est obtenu, et nous avons un coffre, récupérons ça alors, j'ai pas vu ce que c'était, mais écoute, on récupère le coffre pour avoir une petite récompense, le no loading, et donc on a 3 coffres même, et non on a pas pris de niveau, on a récupéré une pièce de Sanji, oh nice, et on a récupéré des attaques, ah oui pour le panda là, le collègue de Low, et l'autre j'arrive pas, bah c'est Sanji, je crois que lui là c'est Sanji, ouais j'ai récupéré une attaque, une attaque pour Sanji, ça peut être pas mal, et nous avons récupéré, voilà une pièce plus, pièce de Luffy, pièce de Sanji, je suppose que les pièces, c'est ce qui permet, de pouvoir augmenter leur nombre d'étoiles, je suppose, je pense que c'est même sûr, alors group play, donc en gros quand tu joues en groupe, tu peux obtenir des coffres, d'accord, intéressant à savoir, et bien écoutez, écoutez, je pense que, on a vu déjà, pas mal d'infos sur le jeu, alors voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, en gros, plus tu obtiens de pièces, et quand tu as le nombre de pièces suffisant, pour un personnage, tu le fais passer, au niveau suivant, tu le fais évoluer en fait, tu le fais évoluer, très intéressant, et bien écoutez, au moins nous avons appris, toutes les spécifications, de ce jeu pour le moment, alors je suppose, que j'ai oublié certains détails, si c'est le cas, de certaines infos très importantes, et bien n'hésitez pas, à me compléter, dans les commentaires sous la vidéo, puisqu'on va arriver au bout de celle-ci, c'était vraiment une découverte, de ce, Thousand Storm, One Piece, qui est disponible, sur Android, et sur iPhone, n'hésitez pas à aller le télécharger, pour le tester, et à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, qui fait plaisir, si vous avez des conseils, astuces autres, dans les commentaires, et puis n'oubliez pas, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, et le serveur Discord, dans la description de la vidéo, je suis en train de me baver dessus, merci à tous, d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous souhaiter, de passer une bonne fin de journée, et je vous dis à très vite, pourquoi pas, pour de prochaines vidéos, sur ce, One Piece, Thousand Storm, qui pour le moment, me plaît beaucoup, sur ce, passez une bonne journée, et à très vite, au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501